Je tiens d'abord à m'excuser auprès des auditeurs. Pour des raisons de coupe budgétaire à Europe 1, je ne serais pas en mesure d'illustrer cette chronique avec des extraits sonores. Ah bon ? Comme on aimait dire, non ? Exceptionnellement, cette chronique va donc être entièrement embrutée à la bouche. J'étais en Corée. Au petit matin, avant de prendre la douche et en s'habillant, on regarde la télévision. Je tournais en boucle en permanence, soit les images du G20, soit les images des incidents en France, des violences. Donc vous... Là ! Une trace de sperme ! C'est un homme qui est dans le coup ! Ti amo, ti amo, ti amo ! La justice, monsieur Elkabach, ça n'est pas seulement ce que les magistrats en font, c'est ce que le public ressent dans une démocratie. Mais vous rendez vos propres interviews mortelles, vous savez qu'on ne va pas répondre à ces questions et vous les posez tous. Là, les auditeurs sont tous en train de se décrocher en disant « Oh là là, ils posent les mêmes questions et il ne répondra pas ». Bon, la prochaine fois, vous m'envoyez un mail avec les questions que vous voulez que je vous pose. Au-delà de l'individu, est-ce que le prochain Premier ministre, quel qu'il soit, il sera Premier ministre ? Ou est-ce qu'on sera encore dans une logique de fonctionnement où tout se décidera à l'Elysée ? Et je crois que c'est ça qui est plus important, au-delà après de qui sera Premier ministre demain ? Je crois que le futur gouvernement, qui sera le choix du Président, doit avoir une tête sociale, un corps social et des pieds sociaux, nous rentrons dans une nouvelle phase. Oui, je fais mal la cymbale. Ce qui traîne les pieds, c'est la santé par exemple. La santé, on a du mal à mettre en place les maisons de santé parce que... Donc Roselyne Bachelot quoi ? Non, Roselyne s'était engagée, on n'a pas fait les 30 maisons de pluridisciplinaire. Elle m'a promis la dernière fois qu'on les ferait. Non mais, tout ça, peu importe. Sur les peines, donc la vôtre on a bien vu, pas de peine du tout, donc vous n'êtes pas... On appelle ça Blanchie, vous pouvez le dire. Voilà, vous êtes Blanchie. Et j'attends d'ailleurs que Mme Aliot-Marie me reçoive pour me présenter au nom de la justice les excuses que je mérite. Et j'y tiens, oui, tout à fait. Cette semaine, dont voici Benoît. Oui, j'ai fait une pipa de jeunes. Franchement, je suis désolé. C'est quand même nettement plus intéressant. Eh, c'est vrai ou pas en fait ? Benoît, vite. J'ai goûté.